... Donc, c'est un plaisir de parler ici, devant vous. Tout d'abord, voilà la solution du problème de Kakeya, la vraie. Pour ceux qui n'avaient pas compris, comme moi. Voilà. Donc, on m'a demandé de parler d'application à la théorie géométrie de la mesure. Et donc, j'ai pensé à la fonctionnelle de Mumford-CHA qui sert en segmentation d'images. Donc, c'est un problème très concret qui a été introduite pour ça à la base, qui sert aussi en évolution dans des modèles de propagation de fissures dans des matériaux élastiques. Et c'est une fonctionnelle qui est très connue parce que... Bon, au départ, elle a été introduite pour résoudre un problème bien concret, mais finalement, elle a suscité des problèmes très difficiles mathématiques derrière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais faire un exposé plutôt théorique sur cette fonctionnelle et voir un peu comment la théorie géométrie de la mesure a permis d'avancer sur l'étude de cette fonctionnelle. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est que le problème de segmentation d'images ? Donc, segmentation, c'est tout simplement, on a une image. Donc, vous voyez dans les notes le premier dessin, là, page 2, c'est on a une image et on cherche à déterminer les contours de l'image. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une image en maths ? Donc, ça sera une application, donc une image. C'est une fonction g, disons, qui a valeur dans 0,1, qui représente les niveaux de gris de l'image. Alors, on va faire des images noires et blancs pour l'instant. Donc, oméga, c'est un carré, par exemple. Et puis, dans ce carré, j'ai une image. Alors, admettons que j'ai un mickey. On va essayer de faire un mickey. Donc, cette image-là, j'ai la fonction qui vaut 1 sur le mickey, là, et qui vaut 0 ici. Et je cherche le contour, c'est-à-dire, je cherche à détecter le contour de l'image. Et donc, ça, ça revient à détecter les singularités de la fonction g. Donc, c'est là où la fonction g saute et a un saut. Et donc, pour résoudre ce problème, donc, même fort déjà, on introduit une fonctionnelle. Donc, 1989. Donc, ils ont proposé une façon de résoudre ce problème en minimisant une fonctionnelle. Donc, la fonctionnelle, c'est la suivante. En fait, on va minimiser sur les couples admissibles qui sont des... Je vais expliquer. Je cherche un ensemble qui est le candidat à être le bord, ici, le contour. Donc, ça va être un ensemble, moralement, de dimension 1. Donc, c'est là qu'on va utiliser la mesure de Hausdorff et la dimension de Hausdorff 1. Donc, on va chercher des ensembles fermés, donc K. Donc, ça, c'est l'ensemble des inconnus sur lequel on va minimiser notre fonctionnel. Donc, on va minimiser sur des couples. K, c'est les ensembles fermés, qui, il faut penser à un ensemble de dimension 1. Et U, ça va être une fonction qui est régulière en dehors de K. Et ça va être une version régularisée de l'image. Et on va minimiser la fonctionnelle suivante. Alors, vous allez voir. Donc, sur tous les couples UK qui sont dans A, il y a trois termes. Alors, le premier terme, ça va être la différence entre U et G en normel 2. Donc, c'est l'intégrale contre la mesure de Leberg. Je suis en dimension 2. Donc, ce terme-là, ça veut dire que je cherche un U qui est le plus proche possible de mon image de départ. Pour minimiser ça, on va prendre U égale G, par exemple. Sauf qu'on ne peut pas prendre U égale G, parce que je vais rajouter un terme de régularisation qui est l'intégrale du gradient de U au carré. Ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie de Dirichlet. Donc, on va chercher une fonction régulière, de toute façon, qui est C1, en dehors d'un certain ensemble de seaux. Et on va rajouter la mesure H1 de K. Bon, alors, ça peut paraître un peu compliqué, mais on va rester un peu de temps sur cette définition-là pour essayer de comprendre cette fonctionnelle. Donc, voilà. Donc, je cherche à minimiser... je cherche à minimiser cette fonctionnelle qui possède ces trois termes. Alors, heuristiquement, qu'est-ce qui se passe ? Donc, comme je l'ai dit, U, en minimisant cette fonctionnelle, U a très envie d'être la fonction G. Sauf qu'on ne peut pas prendre... Donc, si on prenait U égale G, ça voudrait dire qu'on a envie de prendre K égale l'ensemble vide pour avoir 0 ici. Mais ça, je n'ai pas le droit parce que... Enfin, j'aurai le droit, mais à ce moment-là, je devrais avoir... Je vais avoir... Là où il y a du saut, je vais avoir un gradient en U qui va être assez fort. Parce qu'il va essayer de coller à cette fonction G qui n'est pas régulière, mais en étant C1. Donc, ça va créer un gradient et ça va créer, ici, une énergie non exigeable dans ma fonctionnelle. Tandis que si je rajoute de l'ensemble K, donc je paye en mesure de longueur pour K, eh bien, ça me permet de prendre, par exemple, la fonction U égale constante par morceau 1 et 0. Elle est bien C1 en dehors de K qui est le contour. J'ai payé la longueur du contour, mais j'ai gagné en énergie. C'est-à-dire, quand je dis énergie, c'est l'intégrale du gradient carré. Donc, cette compétition entre la longueur de la singularité et l'énergie de U, c'est ce qui va... Bon, c'est un peu vague ce que je dis, mais ce que je propose de faire, c'est de regarder ce qui se passe en dimension 1 pour voir un peu comment ça marche. Donc, en dimension 1, donc ça, je l'avais appelé J, J ou K. Donc, K de la dimension 1. Bon, pour faire un peu de pub pour demain, en fait, on verra cette fonctionnelle en application demain. On verra même plein d'autres belles images sur l'ordinateur. Et notamment, vous voyez que cette fonctionnelle, elle va être difficile à implémenter numériquement parce que pour minimiser une fonctionnelle comme ça avec une mesure de Hausdorff, ce n'est pas évident. Donc, demain, on verra une méthode numérique pour traiter ces fonctionnelles-là. Mais aujourd'hui, on regarde cette fonctionnelle en elle-même et on essaie de comprendre comment elle fonctionne. Donc, déjà, en dimension 1, J1D de UK. Donc, j'aurai U moins G carré. Vous pensez qu'oméga, c'est un intervalle. Ici, je vais mettre U prime carré. Et puis, la mesure de Hausdorff va être H0, cette fois-ci en dimension 1. Donc, le cardinal de K, ou la mesure de comptage sur K. Alors, l'idée, c'est que si j'ai un profil, si j'ai une image G, alors j'avais mis un exemple. Donc ici, oméga, c'est 0,1. Et puis, je vais faire une transition douce entre 1 et 0. Voilà. Donc, j'avais proposé un exemple, là. U de moins X moins U de moins 1 sur 1 moins U de moins 1. Donc, c'est une fonction très régulière qui passe de 0 à 1 de façon assez régulière. Eh bien, on peut voir que si j'ai une image, entre guillemets, une fonction G comme ça, alors j'ai aucun saut dans le minimiseur. Donc, fait. si Uk minimise avec ce G-là, on peut l'appeler, disons, G0, alors K égale l'ensemble vide. Pourquoi ? Tout simplement parce que si je mets... Dès que j'ai un K qui est non vide, je vais payer 1. Or, si je prends le compétiteur qui est U égale G, qui est une fonction C1, je calcule son énergie, j'ai ça qui est 0. Ça, je peux le calculer, alors ça fait un nombre qui est plus petit que 1 strictement. Donc, je le mets... Bon, c'est dans les notes. Je vous épargne les calculs. On peut le calculer explicitement. Ça, c'est strictement plus petit que 1. Donc, ça vaut le coup de prendre U identiquement égal à G et j'ai quelque chose de plus petit. Or, dès que je rajoute un morceau K quelque part, je vais payer 1 qui est trop grand. Bon, c'est pour comprendre un peu comme ça. Maintenant, si je prends G, une fonction qui fait une transition beaucoup plus franche, donc là, j'ai mis l'exemple. Alors, notez que c'est quand même une fonction continue. Donc, c'est là où c'est délicat, c'est-à-dire que... Bon, je reviendrai après, mais je prends cette fonction-là qui vaut... Donc, j'ai mis ça. Je mets un coefficient ici, 100. Donc, je mets 100 partout. Cette fonction-là, elle fait une transition de 1 à 0, mais beaucoup plus franche. Et pour cette fonction-là, je vois que l'énergie... Si je prends la fonction G et que je calcule son énergie, c'est-à-dire l'intégrale de sa dérivée au carré, ça me fait quelque chose comme 50. Donc, on a intégrale de G prime carré dX égale 50. Donc, si je teste avec U égale G elle-même, je vais avoir beaucoup de gradients, de parties gradients. Et donc là, ça vaut le coup de placer un point ici, K, et de prendre... Donc, je teste avec U qui vaut 1. 1 comme ça. K qui est non vide, qui est le point 1,5, et 0 comme ça. Alors, on peut tester avec ce compétiteur-là. J'ai rajouté K, donc l'énergie, donc le J1D. Si vous voulez, ce que j'ai dit là, c'est que J1D de la fonction G0 avec l'ensemble vide, c'est plus grand que... Enfin, c'est égal à 50. Or, J1D de cette fonction-là, donc ils ont 8,0 avec K égale le singleton 1,5. Eh bien, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le gradient, il est nul parce que c'est une fonction qui est constante par morceau et elle est bien saine en dehors de K. Son énergie directe, ça va faire 0. Par contre, je paye 1 pour K. Et puis, je paye un petit peu dans ce terme-là parce que U n'est pas identiquement égale à G, mais elle est quand même très proche en norme L2. Vous voyez qu'il y a... Bon, c'est très proche. Donc ça, ça va être petit. Donc ça, disons, c'est de l'ordre de 1 qui est beaucoup plus petit que 50. Voilà. Donc, ce n'est pas une démonstration que ça, c'est le minimiseur, en fait. mais ça permet de voir comment fonctionne la fonctionnelle. Et donc, tout est là. C'est-à-dire que ce qui est un peu délicat, c'est que ça ne va pas simplement chercher les singularités de la fonction G, c'est-à-dire là où elle est discontinue, mais ça va aussi se positionner dans des points où la fonction est continue, mais qui fait une transition trop nette. Et donc, stratégiquement, en minimisant cette fonctionnelle, l'ensemble K va essayer de se positionner sur l'ensemble le plus singulier possible de la fonction G, de l'image. On ne peut pas le mettre partout parce qu'on paye à chaque fois la longueur de l'ensemble. Donc, il faut aller choisir les points les plus singuliers, les plus significatifs, tout en essayant d'avoir une fonction U qui est le plus proche de l'image d'origine. Voilà. Donc, cette fonctionnelle, elle marche très bien en pratique. Et on verra ça demain. et elle est à la base de tout un champ des maths en calcul des variations qui s'appelle les problèmes à discontinuité libre. Ça, c'est un exemple de problème à discontinuité libre. C'est le plus connu, mais il y a plein d'autres problèmes de ce type-là qui arrivent dans les applications. Et les questions qu'on se pose au niveau mathématique, l'existence notamment. Alors, avant l'existence, cette fonctionnelle était connue à cause d'une conjecture, en fait, conjecture de Meuford-Cha, donc, qui est toujours ouverte. Donc, quand ils ont introduit la fonctionnelle, ils ont aussi posé cette conjecture qui est toujours ouverte, c'est que si Uk est un minimum, donc si Uk minimise, alors, k est régulier, donc qui est une union, une union finie de courbe, de courbe C1. Et en plus, il y a une structure particulière, c'est une union de courbe C1 qui ne se rejoint que par un nombre de 3 en faisant les angles de 120 degrés. Il y a une raison à ça, c'est qu'en fait, les minimiseurs de longueur, ils ont cette propriété-là. On le verra plus tard avec le problème de Steiner, que j'en parlerai un peu. Et donc, c'est naturel de conjecturer ça, mais ce n'est toujours pas connu. Bon, c'est presque démontré, en fait, il y a des avancées sur cette conjecture-là, mais je ne vais pas trop parler de la régularité. C'est un problème difficile. Avant ça, il y a un autre problème. Tout ça, c'est dans le domaine des calculs des variations, ce qu'on appelle calcul des variations. Calcul des variations, c'est quand on minimise une fonctionnelle et il y a les deux questions principales, c'est est-ce qu'il existe un minimiseur et est-ce que s'il existe, est-ce que ce minimiseur est régulier ? Donc, c'est vraiment les deux questions centrales en calcul des variations. Et donc, là, j'avais envie de parler un peu d'existence. Donc, problème 2, il existe un minimiseur. Bon, voilà, j'ai envie de parler de ça un petit peu aujourd'hui. ce qui permettra de voir un petit peu de théorie géométrie de la mesure, notamment pour voir comment est-ce qu'on peut minimiser une fonctionnelle du type longueur, comment est-ce qu'on cherche un minimum de la longueur. Alors, pour l'existence, donc, qu'est-ce qu'on fait en calcul des variations ? Pour montrer un résultat d'existence, on applique ce qu'on appelle le principe, la méthode directe du calcul de variation. Donc, méthode directe, donc, c'est un principe général. C'est, si j'ai une fonctionnelle, donc, f, donc, disons, j'ai un espace métrique, et puis, on aime bien la situation suivante. J'ai une fonctionnelle f qui est définie sur cet espace métrique et qui est à valeur réelle. En calcul des variations, les espaces métriques considérés sont souvent des espaces fonctionnels et on voudrait qu'il existe un minimiseur pour ma fonctionnelle f. Donc, si, s'il y a les deux propriétés suivantes, donc, un, les ensembles de niveau, donc, f, petit que m, sont relativement compacts, et deux, ma fonctionnelle est semi-continue inférieure, donc, sci, c'est semi-continue inférieure, c'est-à-dire, f de x, plus petit que la limine des f de xn quand xn est envers x dans l'espace métrique E. Donc, si on a ces deux propriétés-là, il existe un minimiseur. il existe un minimiseur. Alors, la preuve, elle est très simple. On prend une suite minimisante. Donc, une suite minimisante, c'est un xn qui réalise l'inf. Cette suite minimisante, elle reste dans un ensemble de niveaux qui est relativement compact. Donc, on peut extraire une sous-suite qui converge. Et comme je suis semi-continue inférieure, eh bien, le x, qui est la limite de mes xn, est forcément un minimiseur. C'est vraiment en trois lignes, c'est écrit dans les notes. Voilà. Alors, le problème, c'est que la fonctionnelle que j'ai définie là, alors, il faudrait déjà donner une topologie sur A. il faudrait montrer qu'elle est semi-continue inférieure pour cette topologie et il faudrait en plus des résultats de compacité. Donc ça, ce n'est pas clair. Et donc, c'est ça que j'ai envie de regarder maintenant. Alors, je vais vous montrer deux exemples, deux exemples classiques où on peut appliquer le principe, ce principe-là, la méthode directe du calcul des variations pour les deux termes principaux de ma fonctionnelle. Alors, le premier terme, donc exemple 1. Exemple 1. Je prends, j'ai envie de prendre E. C'est l'ensemble des fonctions qui vont de la boule unité. Disons, F appartient à C1. Je ne vais pas prendre ça. Je vais prendre. Soit F appartient à C1 de B de 0 à 1 bar. Et je prends l'espace E qui est l'ensemble des U qui sont C1 de B et U égale F sur bord de B. et j'ai envie de minimiser. Et j'ai envie de minimiser F de U intégrale sur B de gradient U carré. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intégrale de Dirichlet. Et j'ai envie de voir s'il existe un minimiseur de cette intégrale parmi toutes les fonctions C1 qui valent une donnée initiale sur le bord. Ça, c'est ce qu'on appelle le problème de Dirichlet, très classique, qu'on peut résoudre par méthode variationnelle. Donc la méthode variationnelle, c'est de... Enfin, par le méthode directe du calcul des variations. Mais déjà, c'est un petit peu compliqué. Il faut utiliser un peu d'analyse fonctionnelle. Parce que si j'essaye d'appliquer ce principe-là, alors F, elle va bien être semi-continue inférieure. Ça, c'est pas le problème parce que c'est une fonctionnelle quadratique, convexe, qui est assez gentille. Donc elle va être semi-continue inférieure. Le problème, c'est que les ensembles de niveau ne seront pas compacts. Donc ça, c'est connu que si je prends la topologie naturelle sur l'espace E, c'est la convergence uniforme pour U et la convergence uniforme pour la dérivée. Mais ça, ça sera pas... Ce sera pas compact. Donc ce qu'il faut faire, c'est se placer dans un espace plus gros. Donc... Je vais expliquer un peu rapidement. Donc ce que je vais faire déjà, c'est me placer sur un espace vectoriel. Donc ça, c'est pas un espace vectoriel, c'est un espace affine. Donc je vais appeler E0. ce sera l'ensemble des U appartient à C1 tel que... donc de B... tel que U égale... tel que U égale 0 sur le bord de B. Donc ça, c'est un espace vectoriel maintenant. Et j'ai E qui est égal à F plus 0. donc E0, c'est un espace vectoriel. Et sur cet espace vectoriel, j'ai envie de le munir d'une norme qui n'est pas la norme uniforme, qui est la norme que j'appelle norme H1, qui est la norme de U carré sur B plus la norme L2 du gradient. Alors, puissance 1,5, ça serait une norme. Par exemple, alors je ne sais pas si c'est exactement ça là qu'il faut prendre ou plutôt la somme des... Bon, je vais faire comme ça. Ouais. Bon. Donc cette norme-là, elle est... Ça, c'est une norme sur mon espace E0 qui est pas mal parce que c'est une norme Hilbertienne. Donc en fait, E0 munit de cette norme, c'est un espace de Hilbert qui contient... Donc, je résume. Je me place sur E0, mais au lieu de prendre la convergence uniforme, je prends une autre norme. Donc le problème de cette norme-là, c'est que cet espace-là ne va pas être complet pour cette norme-là. Donc c'est pas un vrai espace de Hilbert. Donc on prend le complété. Je prends le complété, donc que j'appelle H1. Zéro. Complété. Alors H1-0, c'est un espace de Sobolev qui va être introduit, je crois, demain aussi par Emmanuel Russe. Et cet espace de Sobolev, il a la bonne propriété qu'en fait, les ensembles de sous-niveau sont compacts pour une topologie qu'on appelle la topologie faible. Donc bon, c'est l'analyse fonctionnelle, mais il y a un théorème de Banak-Alaoglou. Mais c'est pour vous dire qu'on est obligé de faire vraiment l'analyse fonctionnelle comme ça pour minimiser cette fonctionnelle. au départ dans C1. Et vous allez voir, c'est un principe en fait qui arrive tout le temps. C'est quelque chose qui arrive tout le temps. Donc je prends le complété. Sur ce complété, je peux parler de topologie faible. Et il se trouve, donc c'est un théorème, c'est difficile, mais c'est que les ensembles de niveau F plus petit que M sont compacts, relativement compacts, pour la topologie faible. Donc je peux écrire des sous-suites qui convergent pour cette topologie faible. Et il se trouve que F est bien semi-continu pour cette topologie faible. Donc je peux appliquer le principe, la méthode directe dans cet espace. Sauf que le minimiseur que je trouve, donc il existe un minimiseur sur E0. Enfin, sur H1. H1, 0. Et là, il y a encore du travail à faire pour montrer qu'en fait, le minimiseur que j'ai obtenu dans H1, 0, il est bien dans l'espace E de départ. Et ça, c'est un théorème de régularité. Alors, H1, 0 plus F. Et donc, j'ai un beau théorème d'existence dans cet espace-là. Et puis après, j'ai un théorème de régularité qui me dit qu'en fait, le minimiseur dans cet espace-là, il est en fait C1. C'est un théorème de régularité qui vient du fait que cette fonctionnelle, elle est régularisante. Donc c'est une fonctionnelle... Alors, j'ai envie de le faire parce que, bon, c'est un peu mon... J'essaie de vous donner un peu des choses... Enfin, moi, je travaille en calcul des variations et puis c'est le genre de trucs qu'on fait en général. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est regarder... Donc, je vais arriver au problème des fonctions harmoniques. Alors, pour ça, je regarde, je fais F... Je prends... Je fais du calcul de la variation, c'est-à-dire que soit phi dans... Une fonction thème, donc dans H1, 0, c'est celui-là. je sais que, quelle que soit T dans R, la fonction qui a T associe F de U plus T phi. Donc ça, c'est une fonction qui va de R vers R. Elle est minimale en T égale 0. Donc, quelle que soit la fonction phi que je prends dans H1, 0, ou même... En fait, je peux même la prendre dans C1, 0, je ne sais pas, E0. Donc, je prends une fonction C1 qui est 0 au bord et je fais U plus T phi. U plus T phi, c'est encore une fonction qui est dans mon espace H1, 0, plus F, donc il vaut toujours F au bord. Et je sais que cette application-là, elle met un minimum en 0. Donc, je sais que la dérivée en T de cette fonction-là est nulle. Donc, je sais que D sur DT de F de U plus T phi en T égale 0, ça, c'est 0. Maintenant, si je calcule la dérivée de cette fonctionnelle U plus T phi, il faut faire un petit calcul. Ça, ça me dit... Ça, ça veut dire qu'intégrer 1 sur B de gradient U gradient phi égale 0 pour tout phi C1 dans E0. Et ça, c'est la... Si j'intègre par partie, supposé que vous pouvez intégrer par partie, donc ça veut dire que moins la placine U phi égale 0 pour tout phi dans E0. Et donc, ça, on dit que U, elle est harmonique, elle est faiblement harmonique. Donc ça, vous pouvez montrer que ça implique qu'en fait, la placine U appartient à C1 et le même C2 et la placine U égale 0 au sens fort. bon, je vais un peu vite là, je suis conscient, mais c'est parce que j'ai envie de dire plein de choses, mais c'est pour vous montrer un peu le principe. Le principe, c'est le schéma de preuve en calcul des variations, c'est très souvent la même chose. Qu'est-ce qu'on a fait ? On est parti d'un problème sur un espace qui n'avait pas des bonnes propriétés de compacité. Je prends un espace plus gros qui a des bonnes propriétés de compacité, c'est ce qu'on appelle la relaxation. Donc on a fait de la relaxation. La relaxation, c'est que je prends mon problème de minimisation et je le relaxe dans un espace plus gros qui a des meilleures propriétés. Sauf qu'une fois que j'ai trouvé mon minimiseur sur cet espace plus gros, il faut que je montre qu'il est en fait dans l'espace d'origine et ça, c'est un terme de régularité. Et cette régularité, on l'obtient en faisant ça. C'est-à-dire qu'on montre que le minimiseur vérifie en fait ce problème d'équation dérivée partielle au sens faible, c'est-à-dire contre des fonctions test. Et puis il y a des théorèmes de régularité elliptique qui disent que quand on vérifie ça au sens faible, en fait on est C2 et on vérifie ça au sens fort. Et donc en fait, on est C1 et on a résolu notre problème. Bon voilà, c'était pour vous montrer un peu une façon d'appliquer ce principe. et surtout, c'est un des termes qui intervient dans la fonctionnelle de même forcha. Alors ça, c'était pour le gradient U². maintenant, donc exemple 2, comment est-ce qu'on gère la minimisation de H1 ? Donc pareil, je vais essayer d'appliquer le principe, la méthode directe du calcul des variations. Alors je propose le petit problème suivant, c'est le problème connu sous le nom de Steiner. Problème de Steiner, je me donne, donc j'ai ici un nombre de points, un nombre fini de points. Donc X1, X2, X3, X4, par exemple. Il finit. On peut placer ça dans Rn, donc c'est un sous-ensemble ici, je vais faire plutôt dans R2, un sous-ensemble du plan et je cherche, je cherche à résoudre un ensemble qui minimise qui minimise la longueur et qui connecte mes points. Donc le problème de Steiner, c'est que je cherche, alors je pose mon espace, ça va être K, c'est l'ensemble des K dans R2. Allez, on va faire dans R2 tout entier compact-connect. Et je cherche, je mine, H1 de K, parmi tous les ensembles K fermés, compact-connect, tels que K contient les XI. Donc je cherche un compact-connect qui relie mes points, donc voilà, et de longueur H1 totale minimale. Alors je prends connex, évidemment, sinon il n'y aurait pas de la solution, elle serait triviale. Et donc déjà, on peut dire pas mal de choses sur les propriétés de ce minimiseur s'il existe. C'est que déjà, dès que j'ai deux points, ça va être la ligne droite entre ces points qui va minimiser la longueur, donc en fait, ça va être un graphe. Donc le minimiseur, la solution de Steiner, c'est toujours un graphe, c'est-à-dire une union de segments, et on peut montrer que ces segments se joignent uniquement par trois maximum, en faisant des angles égaux. Donc le minimiseur ressemble à quelque chose comme ça. Donc on retrouve cette propriété d'angle dans la nature, on verra ça demain aussi. Et c'est un problème qui était assez connu en combinatoire, etc., parce qu'en fait, ça revient à un problème de théorie des graphes, de chercher un graphe de longueur minimum. Et ce qui est difficile dans le problème de Steiner, c'est qu'il y a ces points-là en plus, qui sont des points de jonction, qui sont une inconnue du problème et qui sont à déterminer. Donc en termes combinatoires, c'est très difficile de calculer un minimum exact. C'est un problème NP complet, en fait. Donc c'est un problème assez difficile. Et voilà, donc est-ce qu'il existe un minimum ? Eh bien, j'essaie d'appliquer la méthode directe. Pour appliquer la méthode directe du calcul des variations, il me faut une topologie sur l'ensemble des compacts connexes. Et donc, on va prendre la distance de Hausdorff. Donc, distance de Hausdorff. donc c'est une distance sur les compacts qui est... Ouais, j'ai plutôt envie de... Excusez-moi, je vais simplifier la vie, je vais les prendre inclus tous dans un même compact. Disons que je vais prendre l'enveloppe convexe disons C. et C, c'est un convex qui contient compact qui contient les XI. Donc je travaille dans un... Je travaille dans un compact, c'est plus simple. Voilà, C. De toute façon, on peut montrer facilement qu'un minimum de Steiner reste dans l'enveloppe convexe des points qu'on... Alors, j'introduis la distance de Hausdorff. qui est le sup de X dans A D de XB plus sup X dans B D de XA. Il y a d'autres variantes où on prend le max des deux sup. Et donc, c'est une distance sur cet ensemble K à rondes. Et il y a un théorème, donc une proposition, ce n'est pas très difficile à montrer. On appelle le principe de Blasch. Il y a des accents aussi. qui dit que cet espace métrique, donc je prends l'ensemble des compacts. Là, je les ai pris connexes en plus, mais en fait, il n'y a même pas besoin de connexes. L'ensemble des compacts de C, muni de sa distance, c'est un espace métrique compact. C'est-à-dire que de tout de suite de compact de C, je peux extraire une sous-suite qui converge pour la distance de Osorff. En particulier, c'est une conséquence. Bon, ça se démontre avec Ascoli, ce n'est pas difficile. Et ça permet de résoudre notre problème de Steiner. Alors, j'ai la compacité. Maintenant, est-ce que la mesure de Osorff est semi-continue inférieure pour cette convergence ? Alors, réponse non. Alors, en généralité, non. Alors, attention, K associe H1 de K n'est, en général, pas SCI pour la distance des H. Alors, pourquoi ? Vous prenez le contre-exemple typique, c'est si vous prenez une union de, par exemple, ça, c'est le segment unité, vous prenez une union de petits segments qui sont de plus en plus petits et de plus en plus éparpillés. ils sont de plus en plus éparpillés, donc ils convergent bien en distance des Hossdorff vers le segment unité. Donc ça, ça converge en distance des Hossdorff vers, en fait, le segment complet. Converger pour la distance des Hossdorff, ça veut dire que pour tout epsilon, si K n converge vers K pour la distance de Hossdorff, ça veut dire que pour tout epsilon, j'ai la propriété suivante, que pour tout point de K, je peux trouver un point de K, enfin, il existe un n suffisamment grand pour lequel il existe un point de K n epsilon proche et inversement, pour tout point de K n, il existe un point de K epsilon proche pour n assez grand. Et c'est le cas avec cette suite-là. Par contre, la longueur, on peut s'arranger pour que la somme, l'union de ces petits segments soit strictement petite que 1, jusqu'à l'infini, en fait. Qu'on s'arrange, on construit pour que la somme ici, ça fasse quelque chose qui soit strictement petit que 1, de sorte que la longueur de ma suite ne tend pas vers la longueur du segment limité. On peut faire cette construction, ce n'est pas compliqué. Bon, donc c'est embêtant si je veux minimiser H1 de K, mais mais bon, il y a quand même un théorème. Donc c'est GOLAB qui dit que si Kn appartient à K-Ronde, donc je mets en évidence qu'en fait, ce sont des connexes. Ce sont des connexes qui convergent Osdorff vers un compact, alors j'ai bien la semi-continuité inférieure de H1. H1 de K est plus petit que la IMEF H1 de Kn. Voilà, donc vous voyez, si je rajoute la condition connexité, l'hypothèse de connexité, je tue cet exemple-là, parce que ça, évidemment, ce n'est pas des connexes. Et en fait, c'est un théorème, c'est-à-dire que si j'ai une suite de compacts connexes qui convergent pour la distance de Osdorff, alors j'ai la semi-continuité inférieure et là, j'ai tout ce qu'il faut pour résoudre mon problème de Steiner. Donc conséquence, il existe un minimum à Steiner. Voilà, j'applique la méthode directe du calcul des variations. Ça va jusque-là. Alors, maintenant, je reviens à Mme Fort-cha. Alors, je reviens à Mme Fort-cha, donc j'ai donc retour à Mme Fort-cha. Donc, en fait, en utilisant ces deux choses-là, donc on a vu comment minimiser le gradient carré et on a vu comment minimiser H1 sur les compacts connexes. Alors, vraiment, c'est un petit peu ce n'est pas aussi simple en vrai, mais on a un théorème qui, une proposition proposition, il existe un couple du K dans minimum de même fort-cha, donc J, de J, dans un tilde qui sont les couples du K appartient à 1 K connexes. Voilà. Donc là, c'est assez simple avec des outils un peu élémentaires comme ça de montrer l'existence d'un minimum avec les ensembles K connexes. Et il se trouve que la conjecture est vraie pour ce minimum-là. Donc, ce qui est dur dans la fonctionnelle de même fort-cha, c'est-à-dire que, en fait, c'est un résultat dû à Bonnet, en fait, il n'a pas énoncé comme ça, mais en fait, une conséquence du théorème de Bonnet, donc ça, c'est 1996, une conséquence, c'est que, c'est que si je minimise parmi les connexes, en fait, je suis une union finie de courbes C1 qui se rende avec des angles 120 degrés, etc. Et ce qui est dur dans la fonctionnelle de même fort-cha, dans la conjecture, c'est d'enlever cette hypothèse de connexité. Alors déjà, donc en réalité, en réalité, il existe un minimum dans A, donc sans hypothèse de connexité, et par contre, la conjecture est ouverte pour le minimum dans A. Pour vous donner une idée d'un peu où on en est. Je ne parle pas, je n'en dis pas plus, mais... Voilà. Alors, j'ai envie de parler pour finir un petit peu sur cette assertion-là. A, en fait, il existe un minimum dans A sans connexité. Bien que la mesure H1 ne soit pas semi-continue inférieure, il existe quand même un minimum. Donc pourquoi j'ai envie de vous parler de ça, c'est que ça utilise vraiment la théorie géométrie de la mesure. C'est-à-dire qu'on va utiliser une méthode de relaxation, encore une fois, on va se placer dans un espace plus gros que A, donc en utilisant un espace fonctionnel qui s'appelle l'espace SBV. Et dans cet espace, on peut trouver un minimum. Voilà, j'avais envie de raconter un petit peu cet espace fonctionnel. Donc l'espace SBV. Alors, tout ça étant cohérent avec les exposés de mes collègues, puisque demain, vous allez voir l'espace BV, qui devrait être un préliminaire à SBV, mais malheureusement, ce sera demain. Tant pis. Donc je vous fais rapidement. Donc BV, c'est pour les fonctions à variation bornée. Donc une fonction F, F, on prend une fonction dans L1, alors je ne sais pas si ça vous parle, L1-Lock, donc c'est les fonctions mesurables telles qu'elles sont intégrables. L'ensemble des F telles que l'intégrale est définie. Et sur cet espace, on regarde celles telles que les fonctions dont la dérivée au sens faible est une mesure. alors malheureusement, je pensais que ce serait introduit avant, donc je vais essayer de vous dire comment on peut... Donc on dit que F appartient à BV si, quelle que soit la fonction phi, donc BV de ω, si, quelle que soit phi, appartient à C infini, à support compact de ω, en fait, s'il existe C, telle que pour toute fonction test phi, si je fais l'intégrale de F contre le gradient de phi, donc ça, c'est plus petit que C fois la norme infinie de phi. Alors ça, je suis en train de dire que la dérivée au sens des distributions de F est une mesure. Et il y a un théorème de Ries qui dit dans ce cas, il existe mu une mesure telle qu'en fait intégrale de F contre gradient phi c'est phi contre cette mesure mu. Donc j'ai intégré par partie, sauf que les dérivées au lieu de les faire apporter sur F qui n'existent pas, en fait, il existe une mesure qui représente la dérivée de F telle que je peux intégrer par partie. Et donc, cette mesure-là, c'est la dérivée au sens des distributions de ma fonction F. Si F est C1, la mesure mu, ce sera la dérivée de F fois la mesure de Lebeck. Voilà, et donc ces fonctions à variation bornée, elles ont toute une structure, c'est un espace fonctionnel assez utilisé, assez intéressant. et l'espace SBV, c'est un espace un petit peu plus précis qu'il y a un sous-espace de BV. On peut mettre une topologie sur cet espace, mais je ne vais pas en parler. Donc, SBV, c'est un sous-espace de BV. Et on va le définir, alors, en fait, je considère que maintenant vous connaissez BV. OK. Donc, maintenant je prends F dans BV, fonction à variation bornée. Vous connaissez peut-être d'ailleurs les fonctions à variation bornée d'une dimension. C'est une généralisation en dimension supérieure. Donc, si F est une fonction à variation bornée, je vais définir son ensemble singulier, donc S, S, F, donc, c'est l'ensemble des points X de Omega, tel que F n'est pas, n'admet pas, de limites approximatives où, en fait, si vous voulez, c'est le complémentaire des points de Lebesgue de F. Donc, une limite approximative, donc, Z et limites approximatives de F si en X si, quand je fais la moyenne sur une boule de rayon R centrée en X de F moins donc F de X pardon, F de Y moins cette valeur Z qui est la limite approximative de F au point X, quand je fais la limite quand R tend vers 0 de cette moyenne sur une boule, ça fait 0. Donc, en moyenne, F converge vers la limite Z au point X. Si F est continu, Z, c'est F de X en toute X. Mais comme F n'est pas continu, cette limite-là, elle n'existe pas forcément partout. Donc, il y a un théorème de Lebesgue qui est connu qui dit que, en fait, cette limite approximative existe en presque tout point quand F est une fonction intégrable, par exemple. Bon, alors, il y a une structure des fonctions à variation bornée qui est assez jolie. C'est que, donc ça, c'est un théorème, donc Hervé vous a cité la Bible de la théorie de la géométrie de la mesure qui a été écrite par Federer. Donc ça, c'est un théorème de Federer. Alors, pas tout seul. Federer et Volpert. Alors, si F appartient à BV, alors, SF, l'ensemble des points de singularité de F, c'est un ensemble rectifiable. Donc, il est N-1 rectifiable. Là, je suis parti tout de suite en Rn, en fait. Donc, N-1 rectifiable. Voilà. Bon. Combien de temps il me reste, en fait ? Un petit quart d'heure. Bon, je vais finir avec ce SBV, mais... Donc, cet ensemble-là, il est N-1 rectifiable. Et là, je peux prendre la mesure mu qui est en fait la dérivée de F, c'est une mesure. mu, je peux la décomposer en utilisant le théorème de Radeau-Nicodime. Je ne sais pas si ça vous parle, mais... Il y a une partie absolument continue. Dans la mesure mu, il y a une partie absolument continue par rapport à Lebeg. Donc, mu A contre Lebeg plus mu S qui est la partie singulière contre la mesure de Lebeg. Mu A, c'est une fonction, donc c'est une densité. C'est une fonction. Donc ça, n'importe quelle mesure qui a des bonnes propriétés, sigma-finie, etc., je peux la décomposer une partie contre la mesure de Lebeg et une partie singulière. C'est le théorème de Radeau-Nicodime. Le théorème de Fédérère, il dit que non seulement SF, il est rectifiable, mais qu'en plus, la partie singulière par rapport à Lebeg restreinte à cet ensemble est absolument continue par rapport à la mesure de Hausdorff. Donc de plus, mu S, c'était un peu ambitieux peut-être d'exposer ça, mais ça vous permet de voir comment est-ce que la théorie géométrie de la mesure permet de résoudre un problème de segmentation d'images assez concret. Enfin, en tout cas, de montrer un résultat d'existence abstrait sur cette fonctionnelle. Mais donc, le théorème me dit, on commence à sentir la structure des fonctions à variation bornée, c'est que j'ai une partie régulière par rapport à Lebeg dans la dérivée au sens des distributions, puis j'ai une partie singulière. La partie singulière, en fait, si je la restreins à l'ensemble de sceaux, en fait, elle va être absolument continue par rapport à la mesure d'Aussdorff Hn-1. Voilà. Et donc, il y a une partie encore singulière de la partie singulière qui est... Donc, cette partie singulière, il y a une partie qui est sur le sceau, et puis il y a une autre partie qu'on appelle la partie cantorielle. Bon. Donc, MuS, ça va être une certaine partie régulière, donc, je ne sais pas, je vais l'appeler Jx contre Hn-1, plus une autre partie singulière de la partie singulière qu'on va appeler la partie cantorielle. Voilà. Bon, tout ça pour dire que l'espace SBV, c'est les fonctions BV. Pour l'instant, j'ai pris une fonction BV quelconque, telle que cette partie-là égale 0. Donc, si cette partie-là égale 0, je suis SBV. Et donc, j'ai uniquement dans ma dérivée une partie régulière par rapport à Lebeg, plus une partie qui charge le sceau au sens que j'ai défini là. Alors, non seulement ça, mais en plus, on sait que ma fonction, elle est approximativement différenciable en dehors du sceau. Donc, la même définition, mais avec le gradient à l'ordre supérieur. Ça, c'est vrai presque partout en dehors du sceau. Et on sait que la partie continue par rapport à Lebeg, c'est en fait ce gradient-là qui est la partie approximative, enfin, c'est la limite, c'est la différentielle approximative de f. Voilà. Et, bon, c'est pour dire que, voilà, donc on a cet espace SBV et là, j'en arrive à même fort chat. Je vais terminer là-dessus avec SBV. C'est que cette fonctionnelle, du coup, qui est définie sur des couples, on peut la relaxer. Donc, c'est le principe de relaxation, encore. Donc, je peux définir relaxation. Au lieu de prendre même fort chat classique, je vais faire J U, alors je vais l'appeler, disons, J tilde U pour U dans SBV. Eh bien, ça va être la même chose. Donc, ici, K, je vais le remplacer par l'ensemble de sceaux. Ici, c'est la différentielle approximative de U qui existe presque partout en dehors du sceau par des théorèmes de théorie géométrie de la mesure. Et puis, ici, je vais mettre H n-1 du sceau. Donc, cette nouvelle fonctionnelle, elle est définie uniquement sur des fonctions SBV au lieu d'être sur des couples U et K. Et il y a des théorèmes assez profonds sur SBV qui montrent que c'est... Déjà, on a de la compacité et qu'elle est bien semi-continue. Et donc, on peut appliquer par la méthode directe. Par la méthode directe, il existe un minimum dans SBV. Et puis, le même schéma de preuve par un autre théorème qui est... Donc ça, c'est dû à un théorème, c'est dû à un résultat d'Ambrosio, en fait, son théorème et puis, théorème de De Giorgi et Pico-Hauteur, Carriero et Leachi, en fait, le minimum dans SBV, si U minimise dans SBV, alors, la mesure d'Osdorff de l'adhérence du sceau de U privé de SU égale 0. Et ça, c'est un résultat de régularité analogue. Donc, c'est le même schéma, c'est-à-dire, on a l'existence dans un espace plus gros, on joint ce résultat d'existence à un résultat de régularité qui permet de dire qu'en fait, U SU bar, qui lui est un fermé, minimise la fonctionnalité de départ, J, U, K, sur les couples avec K fermé. Voilà, c'est pour vous montrer un peu comment ça marche. Des petits commentaires. De Giorgi, c'était un personnage vraiment en calcul des variations qui était en Italie. Ambruso, c'était un de ses étudiants en thèse qui a démontré ce résultat de compacité dans sa thèse. et les années, c'est les années 90, par là. Voilà, et pour finir, j'avais envie de parler de l'autre problème des fractures très rapidement. Donc demain, on verra, ce sera complètement différent, ce sera vraiment basé sur les applications pures et il y aura des résultats numériques, etc., voir comment la fonctionnelle marche en pratique. Et je vérifie que je n'ai rien oublié. mais voilà. Donc pour vous dire que cette fonctionnelle de Memfortcha, elle sert aussi en propagation de fissures. Alors rapidement, parce que c'est une autre application qu'on va voir de cette fonctionnelle de Memfortcha. Donc c'est un principe physique qui dit que si je déforme, si je déforme, j'ai un matériau élastique, si je déforme, j'ai une énergie élastique qui est produite, qui est, donc si, donc là, on est en mécanique des milieux continus, donc j'ai un, j'ai une application qui va de l'oméga vers R2. Donc c'est une déformation. Alors en fait, c'est R2, mais ça peut être R3, si je suis dans l'espace. Donc j'ai une déformation. Et quelle est l'énergie élastique ? Alors c'est comme l'intégrale de Dirichlet, ça va être, ceux qui ont fait un peu de mécanique, donc c'est le gradient symétrisé, c'est-à-dire que c'est la partie symétrique du gradient, au lieu de mettre le gradient ici, donc c'est, alors ce qu'on appelle le gradient ici, en fait c'est une matrice, donc on a notre additionnement E2U. Alors en réalité, il y a, bon je vais mettre ça, mais c'est tout. Donc E2U, c'est la partie symétrique du gradient. Donc si on calcule le résultat, enfin l'énergie produite par cette déformation, c'est le gradient symétrisé qui rentre en jeu. Et donc il y a un principe physique qui est dû à Griffith qui dit que pour produire une fissure dans un matériau élastique, ce serait proportionnel à la longueur de la fissure produite. Et donc pour voir où vont apparaître les fissures dans mon matériau, ce sera la compétition entre cette énergie élastique et la longueur de la fissure. Et là on arrive vraiment dans le même fort-chat. Parce que, donc qu'est-ce qu'on va faire ? Donc si vous voulez, c'est modèle variationnel. de propagation de fissures. Donc j'ai une... Cette fois, je n'ai pas une fonction G qui est une image définie sur l'oméga. G va être définie uniquement sur le bord de l'oméga, par exemple. Donc G... Donc G, c'est une contrainte extérieure, donc c'est une force qui agit sur le bord de l'oméga et qui dépend du temps. Donc en fait, ce sera G de R+, croix, bord de l'oméga. Donc si vous voulez, je fais un schéma. Alors j'ai un oméga, j'ai une contrainte G qui agit sur le bord de l'oméga et en tout temps, je vais calculer l'énergie qui est... Je vais réaliser le minimum sur tous les couples U. Alors, c'est un petit peu... En fait, ça... Il faut que je le fasse calmement. Donc imaginons que j'ai un... J'ai une pré-fissure gamma de T. Imaginons que j'ai une pré-fissure au temps T, au temps T0. Comment ? Je veux décrire l'évolution d'une fissure qui dépend du temps. Donc c'est un ensemble fermé qui dépend du temps et j'ai envie de décrire son évolution à l'aide du modèle variationnel de propagation de fissures en utilisant le même fort de chat. Donc que vérifie cette fissure ? Donc en tout temps T0 fixé, je vais minimiser le problème variationnel suivant. Donc une partie élastique donc E de U carré sur tous les U qui sont égales à G de T sur bord d'oméga plus H1 de K sur tous les K qui contiennent gamma de T. Donc ça veut dire que je suis au temps T0, je regarde quelle est l'évolution de ma fissure au temps suivant, je vais minimiser la somme de l'énergie élastique plus la longueur de l'ensemble K qui contient ma fissure jusqu'au temps T. parmi toutes les fissures les candidats potentiels qui contiennent ma fissure précédente, je vais chercher celle qui minimise cette énergie de même fort de chat. Alors comment on fait en pratique ? En fait on discrétise le temps, donc on a T1, T2, T3. A chaque temps, on va chercher à minimiser ce problème-là au temps suivant et puis on va avancer comme ça sur les temps discrets et on va avoir une évolution de fissure discrète dans mon matériau élastique qui dépend de quoi ? Qui dépend de ma donnée G qui est donnée sur le bord. Voilà, j'ai essayé d'être rapide, j'espère que c'était quand même assez clair. Demain on verra aussi des simulations numériques sur ce modèle-là et voir comment ça marche en pratique, cette progression, cette évolution de fissure. Bon, ben voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci. Très bien, est-ce qu'il y a des questions ? Je vais le dernier exposé, oui. Le droit que tu as accueilli en bas, à droite, à gauche, le U, enfin, ou un U qui minimise la fonctionnelle, est-ce que, lui-même vérifie une EDP un peu analogue à celle de tout à l'heure où on avait une idée de fonction harmonique ? Oui, oui, tout à fait. En fait, on peut faire du calcul des variations sur ce minimiseur et donc ça va minimiser... Donc, en fait, si je regarde la fonctionnelle, je peux faire des variations de U, la fissure est fixée et admettons que je fasse des variations en dehors de la fissure, je ne vais voir que les deux parties énergétiques, donc intégrales de U moins G carré plus gradient U carré et je ne fais pas varier la fissure. À ce moment-là, je vais avoir une équation elliptique, ce ne sera pas laplacien U égale 0, ce sera laplacien U égale U moins G. Alors, moins laplacien U égale G moins U. Donc, ça vient de ces deux termes-là. Donc, ça, ce sera l'équation qui sera vérifiée par U dans Omega privée de la fissure. Ça, c'est une première équation en faisant varier uniquement U en dehors de la fissure sans bouger la fissure. Et puis, il y a d'autres équations qui viennent de la variation de la fissure elle-même. Et là, quand on minimise la longueur, ce qui sort comme équation, en fait, sur l'ensemble qui minimise, c'est la courbure moyenne. Donc, en dimension 1, ce sera juste la courbure. Donc, si je minimise la longueur, en fait, en dimension 1, l'équation, c'est courbure égale 0. Oui, parce que ce qui minimise, c'est le segment. Mais comme là, il y a une interaction entre U et K, l'équation, ce sera courbure moyenne, donc courbure en dimension 1, donc courbure. Alors, le problème, c'est que pour écrire ces équations, il faudrait que K soit suffisamment régulier, donc au moins C2, pour écrire ce que c'est que la courbure, qui est la dérivée seconde, etc. Après, on peut écrire ça au sens faible, mais ce sera courbure égale, en fait, le saut du gradient de U. Donc, il y a une relation entre le gradient de U, donc ici, en fait, le gradient de U a une trace à droite et à gauche sur la fissure, et si mes souvenirs sont bons, c'est quelque chose comme U+, moins U main, ou quelque chose comme ça. Je vais peut-être dire des bêtises, mais c'est quelque chose comme ça. Je vais demander à Jean-Christophe, qui est spécialiste de ma portion. C'est des carrés. C'est en gros, l'énergie de chaque côté, l'énergie interdiaire, le saut d'énergie interdiaire. Ouais, mais donc, il me semblait que sur la courbure moyenne, il y avait uniquement le saut du gradient ici qui intervenait. Bon, on a une relation, en tout cas, entre la fonction U et la courbure de K. C'est ça, les équations qu'il y a derrière. Mais le problème des équations, c'est qu'on ne peut s'en servir qu'à partir du moment où on sait que la fissure, elle est régulière. Et c'est ça qui est dur, en fait, dans Mepfort-Chast, c'est de montrer le premier degré de régularité de la fissure, qu'il est C1, par exemple. Et une fois qu'il est C1, on peut utiliser l'équation, par exemple, au sens faible et montrer qu'en fait, il est C2 et aller un peu plus loin. Mais ce qui est dur, c'est de montrer la première régularité. Et par exemple, même la rectifiabilité n'est pas claire. On minimise sur des fermés. Alors, un truc que Hervé n'a pas dit, mais si je suis fermé connexe de mesure H infinie, je suis rectifiable. Donc ça, c'est pas mal. Mais là, je ne sais pas que je suis connexe. Je suis de mesure H infinie, mais je ne sais pas si... Alors, le théorème que j'ai cité là, en fait, de manière détournée, il montre que la fissure est rectifiable. Parce qu'on a vu, par le théorème de Federer, que l'ensemble de sauts d'une fonction SBV était toujours rectifiable. Et comme le minimiseur dans SBV coïncide avec le minimiseur classique, ça montre en fait que la fissure est rectifiable. De manière un peu détournée. Et ce modèle est bien corroboré par l'expérience ? Tout à fait. Alors, pour faire la pub un peu pour demain, on verra un exemple du Panthéon à Paris, où il y a des fissures qui apparaissent dans les briques du Panthéon. Et avec des modèles basés sur le même fort-chat, on retrouve exactement la forme des fissures et on comprend comment ça apparaît. Donc oui, ça marche très bien. Bon, je dis ça marche très bien, mais il y a quand même beaucoup de questions théoriques derrière qui ne sont pas résolues. Et puis, c'est un modèle très simplifié. Donc, ça marche très bien dans des cas assez simples, mais de toute façon, la physique, c'est ça. C'est-à-dire qu'en maths, on sait résoudre le modèle simplifié. Par exemple, c'est ce qu'on appelle une évolution quasi-statique. C'est-à-dire qu'on néglige les effets d'inertie de la fissure. Donc, ça marche pour des fissures qui propagent de façon très très lente, notamment dans le cas du Panthéon où les fissures apparaissent d'année en année de façon très lente. Ça marche bien. En sismologie ? En sismologie, oui, non, là, ça ne marcherait pas. Donc là, on néglige des tas de trucs, on néglige l'inertie, on néglige, pareil, il y a un truc d'interpénétration aussi qu'on néglige. Enfin, il y a plein de choses qui sont simplifiées là. Et pour arriver à même fort chat, en plus, on se passe en 2D. En 2D, on sait se dire des choses. En 3D, on ne sait presque rien dire. Sur ce modèle-là, en 3D, il n'y a rien qui est connu. Alors qu'en 2D, on sait dire des choses, mais bon, la vie, c'est 3D. Est-ce que c'est facile de prouver qu'il n'y a que des points triples ? Oui, alors ça, c'est un truc, j'avais fait un exposé au collège, et j'avais pu démontrer avec des méthodes géométriques très simples qu'il n'y a que des points triples. Mais bon, c'est quand même un peu, il faudrait plus que 5 minutes pour l'expliquer. mais il y a une méthode assez simple pour voir. Mais la meilleure méthode, c'est de plonger du savon et voir ce qui se passe. On verra ça demain. On verra ça demain dans les images. Juste une petite question bibliographique, parce que vous nous avez parlé de la Bible fédérale et qu'il y a un peu de la déconseiller de la lire. Oui, il y a d'autres... Il y a un livre qui explique le cas. Il y a le livre de Morgane qui explique le fédérère avec des dessins. En plus, il vous donne la référence exacte où vous allez trouver dans le fédérère. Pour trouver dans le fédérère, il faut avoir du courage. Alors, il y a cette référence qui est pas mal, effectivement, Franck Morgane, mais c'est l'interrogé de la mesure avec beaucoup de dessins, mais c'est très axé sur le problème de plateau, donc minimiser, chercher les surfaces minimales, les films de savon, etc. Tandis que sur même forcha, on ne va pas voir du même forcha dans le livre de Franck Morgane. Donc là, il faut plutôt... Non, il n'y a pas vraiment de... Il y a le livre de Guy, mais pareil, c'est comme le fédérère. C'est vrai que c'est Morel, c'est Morel ? Oui, d'Almazo, Morel, Soligny. Je ne le connais pas, mais Morel, Soligny. Morgane, c'est... Voilà. Par contre, c'est en anglais. C'est pas la principale des critiques. Non. Pour le problème de Stenner, on sait qu'on peut savoir combien il doit traduire l'autre intrigue que tu a priori on va majorer le nombre de points de truc. Non. Après, je ne suis pas... Je ne suis pas super enseigné sur cette partie-là, mais je pense qu'il y a des majorations. Mais ils sont quand même très durs à trouver. Ça change la topologie du minimiseur, donc c'est ça qui rend le truc. Non, le nombre, peut-être qu'on sait estimer le même. Demain, on verra une méthode numérique pour faire le problème de Stenner aussi. C'est ça. C'est ça.